Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre, vous regardez I24 News. Bienvenue pour votre journal du sport, un quart d'heure ensemble, alors qu'on va en profiter sans modération parce que l'horloge est déjà lancée. Alors restez avec vous. Je vous propose de commencer cette émission par l'information suivante. À Marseille, les déboires avec la justice a continué. José Anigo était placé en garde à vue. La police judiciaire a continué ses auditions à la suite des transferts présumés douteux de l'OM après avoir été longuement entendu. Maître Molina, son avocat, a annoncé la garde à vue de l'ancien directeur sportif du club Fosséen. Sans donner plus de précisions d'ailleurs, depuis l'été dernier, Anigo réside au Maroc où il exerce les fonctions de recruteur pour l'OM. Deux mois après la valse d'interpellation à Marseille, la police a donc de nouveau procédé à une dizaine d'arrestations. Des agents de joueurs et des membres du grand banditisme sont concernés en novembre dernier. Les anciens présidents, Pabliouf et Jean-Claude Dacier, ainsi que l'actuel patron du club Fosséen, Vincent Labrune, avaient eux aussi été convoqués par la justice. Et on va passer maintenant à la Coupe de France. Vous savez, cette compétition qui oppose des équipes stars du championnat, des toutes petites cylindrées. Je sais que vous, téléspectateurs français, vous adorez cette compétition et vous avez raison car il y a toujours de jolis comptes de faits. On va regarder tout de suite les résultats des matchs de ces premiers 16e de finale. Et les gros cylindrés en ont pris pour leur grade, à commencer par Lyon éliminé par Nantes. En même temps, vous allez me dire, Lyon peut désormais consacrer toute son énergie à essayer de devenir champion de France. C'est fini pour Bastien éliminé par le club de CFA. Queville, au CERA, a obtenu son billet pour continuer en huitième. Croix, club de CFA, poursuit son chemin. Également, Dijon, club de Ligue 2, est éliminé. En revanche, c'est fini aussi pour Valenciennes. Et la Coupe de France a continué donc ce soir. Quelques rencontres intéressantes et toujours aussi magiques. Monaco reçoit Evian. Saint-Etienne se déplace sur le terrain de Tours. Guingamp accueille Châteauroux. Cholet, équipe de CFA2, reçoit Brest. Le Poiré-sur-Vis, déplace à Bressuire. Enfin, le meilleur pour la fin. Rencontre 100% entre le Paris Saint-Germain qui accueille au Parc des Princes les Girondins de Bordeaux. Et on va jouer aussi en Angleterre pour les matchs allés de ces demi-finales de la Ligue Cup. Chelsea repart à Dunfield Road avec un bon match nul un partout. Malgré la domination de Liverpool, ce sont pourtant les Blues qui ont ouvert le score sur un pénalty des Dan Hazard. Des Reds ont su réagir sans pour autant parvenir à l'emporter. Le match retour est prévu mardi prochain et se jouera à Stamford Bridge. Et puis ce soir, l'autre demi-finale de la Ligue Cup Tottenham reçoit Sheffield. Une rencontre qui a priori est déséquilibrée. Mais vous le savez, en coupe, on ne sait jamais. La Coupe de la Ligue qui se joue également en Espagne. Les quarts de finale de la Coupe du Roi commencent ce soir. Et pour le match aller, le FC Barcelone reçoit au Camp Nou l'Atletico Madrid. Deux équipes talentueuses. Mais les Catalans qui abordent la rencontre avec l'ascendant psychologique. Puisqu'il y a dix jours, ils ont battu les Colchoneros à domicile en championnat. Une victoire 3 buts à 1. Autre avantage, Léo Messi est en feu. L'Argentin, à peine affecté par la perte du ballon d'or, a inscrit un triplé. Ce week-end, il a évidemment reçu les louanges de son entraîneur. Pour lui, c'est bel et bien le meilleur joueur de l'histoire. Écoutez. J'ai toujours dit qu'il était le meilleur joueur de l'histoire. Pas seulement maintenant, mais de tous les temps. De tous les joueurs que j'ai pu voir, Léo Messi est vraiment le meilleur. Je l'ai toujours dit et je n'ai aucun doute à ce sujet. Cristiano Ronaldo est un super joueur, un des meilleurs. Mais au niveau footballistique, je pense qu'il est derrière Léo. Et en face du Barça se dresse l'Atletico. Évidemment, les hommes de Simeone ont gagné ce week-end. Mais surtout, ont réussi à éliminer le grand Real Madrid en huitième de finale. Notamment, grâce à un doublé de Torres, ils abordent la rencontre en tant qu'outsider. Une position qu'ils apprécient tout particulièrement. C'est là qu'ils sont les meilleurs. Et leur entraîneur n'hésite pas à en rajouter une couche. Écoutez. Nous allons affronter le meilleur Barça de ces derniers temps. Ils ont changé leur manière de presser. Je suis très impressionné par leurs améliorations après une perte de balles. Ils sont très déterminés dans la récupération. Ils ont beaucoup de joueurs offensifs et ils réagissent très vite quand ils récupèrent la balle. Ce qui nous laisse peu d'occasion. Je ne peux pas prédire le résultat parce que ce seront 90 minutes très dures à jouer. Et je sais que chaque minute sur ce terrain seront déterminantes pour le match retour. Et dans les autres rencontres de ces quart de finale, Allé Villarreal reçoit Retafe. L'athlétique Bilbao se déplace sur la pelouse de Malaga. Enfin jeudi, l'Espagnol Barcelone reçoit à Corneia le FC Séville. Puisqu'on parle de l'Atletico, une annonce est tombée aujourd'hui. Le milliardaire chinois Wang Jianling a racheté 20% du capital du champion d'Espagne. L'annonce vient juste d'être faite et sera confirmée par l'Assemblée Générale des actionnaires dans un mois. Zhang Jianling va donc dépenser 45 millions d'euros. Mais l'actionnaire majoritaire reste bien Ril Marine avec 52% du capital. L'Atletico se lance dans la conquête du marché chinois. Et une tournée de matchs à Mikko est d'ores et déjà prévue pour l'été prochain. Et on va parler football international avec la Coupe d'Afrique des Nations et la Côte d'Ivoire qui a bien failli passer à côté de son entrée. Les éléphants ont fait un match nul, une extrémiste contre la Guinée. On a eu le même résultat contre le Mali et le Cameroun. Les favoris qui pour le moment éprouvent le plus grand mal à s'imposer puisque l'Algérie a lutté contre l'Afrique du Sud ce soir. La deuxième journée de poule commence avec les rencontres suivantes. Guinée-Équatoriale face au Burkina Faso et Gabon contre le Congo. Et avant de conclure cette page football, on sera en Australie pour la Coupe d'Asie de football. Et on connaît déjà tous les quarts de finale. Regardez, ça commence demain matin. L'Ouzbékistan doit défier la Corée du Sud alors que le Pays Haut de l'Australie reçoit la Chine. Vendredi matin, confrontation qui s'en souffre entre l'Iran et l'Irak. Et le dernier quart de finale oppose le Japon aux Émirats Arabes Unis. Cette semaine a été riche en événements sportifs. Les champions, comme à leur habitude, nous ont fait rêver des émotions propres au sport. Alors qui, selon vous, était le meilleur dans sa discipline ? Lincey Vaughan, Marc Oma ou encore Lionel Messi ? Eh bien, la réponse est en images et c'est tout de suite avec Michael Friedman. Encore une semaine chargée en émotions dans le monde du sport. Trois nouveaux artistes sont parvenus à décrocher la lune. Linzey Vaughan, la skieuse, Marc Oma, le motard ou encore Lionel Messi, l'étoile du football. L'Américaine Linzey Vaughan est entrée dans l'histoire de sa discipline. À la Cortina d'Ampezzo, sur le parcours de Super G, la skieuse alpine a remporté sa 63e victoire en Coupe du Monde. Elle avait égalisé le record d'Anne-Marie Moser-Proel la veille. L'Autrichienne a dû attendre 35 ans avant de voir ses 62 couronnements être dépassés. Pour Vaughan, la performance est de taille puisqu'elle sort de deux saisons blanches à cause d'une blessure au ligament croisé du genou. Son compagnon Tiger Woods en est bien conscient et il était là pour féliciter sa belle. Et quoi de mieux qu'une bouteille de champagne pour fêter le retour au premier plan de cette grande championne. Le 37e Paris-Dakar s'est achevé samedi dernier à Buenos Aires. Sur 420 participants qui ont parcouru les déserts d'Amérique du Sud, seulement 216 sont parvenus à atteindre la ligne d'arrivée. Et parmi les 79 motards qui ont atteint la capitale argentine, c'est l'expérimenté Marc Oma qui s'est emparé du trophée. Malgré les obstacles et les nombreuses réparations qu'il a dû effectuer, l'Espagnol soulève le trophée pour la cinquième fois de sa carrière. C'est également sa deuxième victoire consécutive au rallye Dakar. Et pour terminer ce tour d'horizon des héros de la semaine, Léo Messi est toujours aussi décisif avec son Barça. Au-delà de la crise chez les Catalans, au-delà de la perte du ballon d'or, Messi tout puissant a inscrit un triplé face au Deportivo La Corogne. C'est le 30e coup du chapeau qu'il inscrit pour le FC Barcelone et il a encore montré toute l'étendue de son talent. Un premier but inscrit de la tête, un second tout en finesse au-dessus du gardien. Et enfin, le dernier, une frappe sèche, petit filet opposé qui laisse sans voix le gardien adverse. Une nouvelle nuit magique pour l'Argentin qui, comme le veut la coutume, repart avec le ballon du match. Trois athlètes pour une couronne, chacun fait de son sport un art à part entière. Qui de Messi, Linzevon ou Marcoma est votre préféré ? C'est à vous de choisir. Allez, on ouvre une page tennis à présent avec l'Open d'Australie. Et puis peut-être frayeur ce matin après avoir cédé le premier set à l'Italien Simone Bolelli, 48e mondial. Roger Federer, numéro 2, classement ATP, a déroulé dans les trois manches suivantes pour se qualifier pour le troisième tour. Victoire en 4-7, 3-6-6, 3-6-2-6-2. En 2h09, le Suisse au prochain tour affrontera l'Italien Seppi qui a battu le Français Jérémy Chardy. Le impact c'était que lui il a bien joué, il était très offensif, très agressif. Ça ne m'a pas vraiment permis du fond de cours de vraiment m'installer parce que chaque fois qu'il avait une balle à frapper, il allait vraiment très fort. Et en plus, oui, quasiment pour un winner. Alors, les conditions étaient rapides. Alors le slice, forcément, il flottait un peu plus. Et c'était quand même une grande différence encore à la nuit quand j'ai joué contre Lou. Alors, non, peut-être qu'on peut dire, oui, j'étais un peu mou, un peu pas très belle au début. Mais je trouve que ce n'est pas comme ça que je me suis senti en tout cas. Je pense que c'était parce que lui il a vraiment très bien joué. Et Raphaël Nadal a eu très chaud. L'Espagnol a eu toutes les peines du monde pour se qualifier pour le troisième tour. Il l'emporte finalement en 5-7, 6-2, 3-6, 6-7, 6-3, 6-5. C'est un match saison pour 4 heures. Nadal, très à la peine sur certains points. Au moins de son meilleur niveau, il retrouve au prochain tour. L'Espagnol, vous dit, c'est là. De son côté, Andy Murray n'avait pas de temps à perdre. Le Britannique n'a laissé que six petits jeux à son adversaire. Marinko Matosévitch, il s'impose en 3-7, 6-1, 6-3, 6-2. En 1h42, le champion écossais va foncer Jao Souza au prochain tour. Le Portugais qui n'a pas eu à jouer puisque l'adversaire Martin Zizan a abandonné. Thomas Berdysk qui n'a pas perdu le moindre set en deux tours disputé à Melbourne. Le Tchèque 7e mondial a dominé l'Autrichien Jürgen Melzer sur le score de 7-6, 6-2, 6-2. En 2h03, au troisième tour, il passera un premier test sérieux face au serbe Victor Troiki, tombeur aujourd'hui de l'argentin Leonardo Mayer. Et si Roger Federer a eu chaud en concédant le premier set, Maria Sharapova a dû avoir beaucoup de trissons. Elle, avec sa rencontre avec Alexandra Panova, la championne russe a dû écarter deux balles de match lors du troisième et dernier set. Face à sa compatriote, la numéro 2 mondiale emporte finalement au forceps en trois manches. 6-1, 4-6, 7-5. En 2h32, elle retrouve au prochain tour la Kazakh Zarina Diaz. Mais avant ça, elle va devoir se remettre de ses émotions. On l'écoute. Comme je le dis souvent, on ne sait jamais comment un match va se dérouler avant d'arriver sur le terrain et de commencer à jouer. Peu importe la préparation, à partir du moment où le match commence, c'est un renouveau systématique. Ça a été une journée compliquée, mais j'ai réussi à m'en sortir et c'est l'essentiel. Le fait de ne pas avoir joué mon meilleur tennis et d'avoir pourtant réussi à m'en sortir augmente ma confiance sur le terrain. Et c'est une bonne chose. Le monde du tennis ne connaît pas la crise. Chaque année, l'échec remis aux gagnants des grands tournois sont de plus en plus importants. Les compétitions du Grand Chelem deviennent de véritables pourvoyeurs de fonds sponsorisés par les Emiratis. Récemment, c'est la compagnie aérienne Emirates qui a assis sa main mise sur le tennis, notamment sur l'Open d'Australie. Vous allez voir que les heureux gagnants repartiront bien dotés de Melbourne. Les explications de Lisbara. Les Emirats poursuivent leur conquête du monde du sport. Leur arme, une débauche d'argent qui leur permet d'acheter les plus grandes compétitions sportives. Premier Grand Chelem de la saison 2015, l'Open d'Australie offre cette année une dotation de 28 millions d'euros aux gagnants. Des gains qui ont doublé en l'espace de 70 ans. Le tout grâce à un juteux contrat pluriannuel signé avec la compagnie aérienne Emirates. Le numéro 1 mondial, c'est bien que la concurrence sera rude cette année. 120 joueurs veulent prouver qu'ils méritent de participer à ce tournoi. Ils sont bien sûr extrêmement motivés. Ils veulent gagner contre les meilleurs compétiteurs du monde. C'est ce qui nous rend tous prudents. Nous devons rester humbles face à cette compétition. Je considérerai un match à la fois. Année après année, les dotations des 4 tournois de tennis majeur augmentent pour atteindre des sommes records. Au mois d'octobre 2014, les organisateurs de l'Open d'Australie ont annoncé une augmentation de 3,3 millions de dollars australiens. Le contrat signé avec Dubaï a permis une hausse de la dotation de l'ordre de 10%. Ce sont désormais 40 millions de dollars australiens qui seront reversés durant la quinzaine au star de la petite balle jaune. Soit l'équivalent de 28 millions d'euros, deux fois plus qu'en 2007. Depuis 2013, les heureux vainqueurs connaissent des gains exponentiels. D'un million 595 000 euros en 2013 à un million 740 000 euros en 2014. En 2015, dames et messieurs toucheront les 2 millions d'euros symboliques en cas de victoire. De quoi motiver les sportifs. Ce serait génial de gagner. J'ai été numéro 6 de nombreuses années. Ce serait vraiment spécial pour moi. J'en serais très heureuse. Je ne le veux plus que personne ici. Mais ça ne veut pas dire que je vais réussir. Je vais devoir me battre dur pour y arriver. Même en perdant au premier tour, un joueur gagnera 23 700 euros. Et ce n'est pas le seul tournoi australien qui bénéficiera des largesses de Dubaï. Emirates poursuit son implantation dans le tennis. Après Roland-Garros et l'US Open, la compagnie aérienne va aussi sponsoriser la Hopman Cup et les tournois de Brisbane, Sydney et Adelaide dans ce qui s'appellera à présent l'Emirates Australian Open Series. En Angleterre, Wimbledon a permis cette saison à ses gagnants, Novak Djokovic et Petra Kvitova, d'empocher la coquette somme de 2,14 millions d'euros chacun. L'US Open a également annoncé une prochaine hausse de sa dotation. Le parent pauvre, c'est encore Roland-Garros, qui n'a offert à Rafael Nadal et Maria Sharapova qu'1,65 millions d'euros. L'Open d'Australie devient progressivement un des grands chlèmes les plus attractifs. Même sous 45 degrés à l'ombre, les joueurs auront à cœur de se surpasser pour décrocher la timbale. Sport américain à présent, le Super Bowl, c'est en moins de deux semaines. Un événement qui est attendu par des millions d'Américains, de téléspectateurs à travers le monde. Et la pression qui commence à monter. Le trophée est arrivé à Glendale dans la banlieue de Phoenix. C'est là où se jouera la finale du championnat de football américain. La rencontre va opposer les New England Patriots au champion en titre Seattle. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour encore plus de sport. Surtout, restez avec nous et restez branchés sur I24 News. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501